bonjour à tous une vidéo pour janvier 2023 pour les artisans de lumière donc concerne tous les groupes d'âmes qui sont un peu dans la spiritualité toutes les personnes désireuses d'avancer dans ce chemin spirituel et ça ne concerne pas seulement les flammes jumelles mais aussi les flammes jumelles mais ça peut être les autres groupes d'âmes alors même des chamanes les piliers de lumière les artisans de lumière ceux qui oeuvrent dans la spiritualité donc là on est sur le jeu de la voix des artisans de lumière alors faites confiance aux doutes étoile mère comment pouvez-vous vous maternez on vous dit quand même de laisser vos doutes un peu de côté et puis prendre soin de vous vous recentrer vous maternez sur janvier 2023 on à la carte de la transformation des choses changent au niveau cellulaire il y a une guérison profonde qui se fait en douceur certes un peu au ralenti mais il y a du changement alors la guerrière si vous n'aviez pas peur que feriez vous faut-il encore se battre et lutter ou laisser faire les choses peut-être on doit pas lâcher prise les énergies du mouvement et puis il ya les guerriers de lumière il ya le côté guerrier le côté se battre gardien de la terre vous n'êtes pas seul les anciens se tiennent à côté de vous on est sur une carte de transformation en douceur des guerriers de lumière qui pourraient devenir par exemple les gardiens de la terre ça demande un peu moins de combat parce que les guides lao m'avait demandé enfin nous avait demandé de baisser un peu nos armes c'était pas la peine de batailler aussi fort et que les choses se mettent en place naturellement et avec douceur et de l'amour dans l'amour inconditionnel et serait que les guerriers peuvent axer sur gardiens de la terre parce que la terre gaïa a besoin de nous que ce soit par le réchauffement climatique ou d'autres ou les guerres ou tout ça terre gaïa a besoin de nous votre guidance est divine le plan divin se déroule tout est prévu alors nostalgie du foyer appartenance les premiers artisans de lumière oui les premiers artisans de lumière c'est plus des guerriers quand même un peu on faisait un peu la guerre c'était croyance contre croyance notre spiritualité contre d'autres on essayait peut-être de convaincre des personnes là on vous dit d'aller un peu plus au coeur de gaïa vers la terre dans notre authenticité dans notre ancrage et on nous dit voilà la guidance est divine donc ayez confiance dans cette guidance retraite repos ressourcement et bien c'est bien ce que je viens de vous dire on vous encourage à vous ressourcer vers dans la nature vers la terre gaïa protection recouvrement d'âme couper des liens rappeler votre pouvoir la guidance est divine on vous dit il ya peut-être encore des petits soins à faire des petits soins énergétiques pensez à les prendre vers moi si vous en avez besoin oui il y a vraiment un changement sur 2023 dans les énergies on est sur des énergies plus légères de changement effectivement c'est plus léger on vous dit de continuer quand même à veiller sur la terre gaïa mais de déposer les armes pour retrouver liberté et de plus de perdre en fait cette habitude de batailler se bagarrer pour sa foi ses croyances a fait penser on me montre un peu des guerres de religion ce genre de choses tout ça ce n'est plus à faire la spiritualité naturelle vers vers la terre gaïa les chamanes y comprennent ce que je veux dire donc allez plutôt vous reposer janvier ce sera un mois de repos les choses vont changer mais je dirais c'est déjà inscrit dans le plan divin donc on n'a pas grand chose à faire finalement faites confiance à votre chemin si vous saviez que vous seriez soutenu que feriez-vous voilà faites confiance toutes les choses sont déjà mises en place il y a des grands changements qui vont se faire mais naturellement d'autant plus qu'au mois de mars il y a beaucoup de planètes qui transitent qui changent de signe donc la nature va nous aider en ce moment-là dans les énergies pour opérer des grands changements sur tous les plans à tous les niveaux privés professionnels sentimentale mais aussi au niveau de votre pays du monde entier de la du collectif de l'humanité et donc on vous dit voilà vous avez assez bataillé déposer les armes les choses sont déjà en place les changements arrivent et ça va se faire en douceur alors profitez-en mois de janvier pour vous recentrer vous ressourcer profitez de la terre gaïa alors on va faire d'autres jeux je vais faire un petit tirage des anges je le reprends en ce moment celui-là ça dépend vraiment des jours de mon envie de la guidance aussi alors pour vous mois de janvier engagement alors on s'engage quand même croire un peu plus en douceur un engagement dans votre chemin spirituel dans la guérison on a déjà pas mal guéri c'est plus on dirait une période un petit peu de pause où on vous demande de vous engager mais peut-être plus dans l'ancrage dans votre spiritualité mais peut-être moins dans le chakra coronal mais plus dans l'ancrage mouvement il y aura du mouvement alors ancrez-vous bien soyez bien les pieds sur terre ça va bouger alors récompense on aura des récompenses ça c'est bien le ciel vous garde il y a des guérisons là on va récolter les fruits de notre travail je pense que cette fois-ci il faut laisser faire l'au-delà il faut laisser faire nos anges gardiens les esprits vont nous aider c'est eux cette fois-ci qui agissent et qui vont on va récolter ce qu'on a fait avant bien manger ça parle de nourriture en tout cas bien fait d'abondance on aura l'abondance on manquera de rien en fait et des visions alors on vous demande de croire que ça va aller les choses vont s'arranger qu'avec la foi on obtient l'abondance et qu'on ne manquera de rien finalement malgré ce qu'on essaie de nous faire croire et qu'il y aura un mouvement sur le commerce alimentaire ça va bouger comment je peux expliquer ça au niveau de l'agriculture par exemple tout ce qui est alimentation c'est amené à une transformation il y aura peut-être des contrats signés pour le monde agricole pour le commerce international en tout cas il y a des choses qui bougent ça bouge c'est un mouvement mais c'est pour qu'on ne manque de rien peut-être de nouvelles alliances commerciales ou ce genre de choses et puis là on est quand même sur des visions vous savez vous pouvez parfois avoir des visions des anges et savoir que vous êtes gardé les êtres lumière les artisans de lumière les piliers de lumière par vos prières vous êtes protégé et on vous assure finalement que vous ne manquerez de rien parce que vous êtes protégé dans votre spiritualité alors pour les énergies du mois de janvier on va regarder un petit peu ce qui se passe c'est des cartes qui sont toujours un peu plus fortes au Chosen Tarot c'est des cartes un petit peu moins douces donc pour les artisans les piliers de lumière janvier 2023 je mélange toujours doucement les cartes je ne sais pas faire trop vite comme tout le monde tout le monde jette les cartes moi j'y vis toujours doucement alors en janvier on va couper la vacuité donc le vide suivre le courant vous allez subir un peu les énergies on ne peut pas faire grand chose c'est peut-être pour ça qu'on nous encourage à nous ancrer à nous ressourcer à faire une pause c'est tous les tirages que j'ai fait là aujourd'hui ça nous montre qu'on doit baisser nos armes cesser de lutter de batailler et puis que de toute façon les choses sont en place et que on va suivre le courant et que ça a l'air de bien se passer on va retrouver une certaine harmonie sur janvier ça c'est bien une vie normale tant mieux banale même harmonieuse finalement on va regretter notre vie banale avec une innocence ça c'est bien un retour au quotidien on a dû on a été obligé de faire des compromis on va regarder l'expérience de l'existence c'est comme si on appréciera plus notre vie redevenue normale qu'avant le créateur il vous parle de votre innocence c'est comme un retour à zéro un nouveau départ comme une renaissance après avoir fait des compromis on revient finalement à notre vie quotidienne ordinaire mais on l'apprécie encore plus avec on apprécie l'harmonie et puis l'innocence l'attachement au passé il faut un peu se libérer de tout ça là on est sur l'éveil beaucoup beaucoup d'éveils au mois de janvier et on atteint la plénitude c'est un mois un peu plus calme bien que je sens que sur décembre ou peut-être même ça va dépasser sur janvier il risque d'y avoir des grèves des manifestations de la casse un peu sur Paris mais après il y a un retour à la normale mais une norme une vie quotidienne plus agréable pour tout le monde et puis on aime notre vie en France malgré tout et on a envie de revenir à ce qu'on connaissait avant mais ça sera beaucoup plus harmonieux parce qu'il y aura beaucoup plus de personnes éveillées nous participons à l'éveil pour améliorer notre existence c'est ce que j'entends pour vous et que du coup la vie sera plus harmonieuse on évolue au quotidien dans des énergies d'amour et de lumière c'est le message que je canalise pour vous donc chers artisans de lumière je vous souhaite une bonne année 2023 qu'elle soit riche pour vous et que tous vos vœux et vos souhaits soient exaucés que vous ayez de la chance de l'amour du bonheur de la joie tout ce que vous voulez et puis que si vous me regardez au mois de décembre passez de bonnes fêtes de fin d'année dans de bonnes énergies tâchez de vous préserver parce que ça risque d'être un peu en mouvement les énergies sur la fin de l'année avec des petits risques de débordement donc protégez-vous bien restez tranquille et puis voilà passez d'excellentes fêtes de fin d'année merci à tous mes abonnés merci de m'avoir suivi pendant l'année 2022 et continuez à me suivre sur l'année 2023 je vous embrasse tous bien 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 fort grand merci à vous tous et à bientôt pour d'autres vidéos